Il y a jusqu'à 6 chardonneries qui battent frénétiquement des ailes. Et cet homme qui crie leur prix. Si vous voulez un couple, je fais 60 ans. Si vous voulez le masser, 40 ans, je vous le mets, je fais 20 ans. Tous ont été capturés illégalement dans la nature. Dans la cage, il n'y a pas d'eau, seulement des graines mêlées à leur déjection. Pourquoi vous le soufflez-tu ? Oui, je veux voir si il est malade ou non. Je veux voir, ici il vient un poids rouge. Une fois il vient rouge, c'est la maladie. Ça commence à taper la maladie. Vous pouvez donner le vinaire du cercle, dégage tout. Mais là, il n'est pas malade. Mais il est propre. Sur ce marché, il y a eu 7 condamnations en 2014 pour détention illégale d'espèces protégées. Mais ce trafic n'a jamais cessé. La population de Chardonnerie a baissé de 30% en 20 ans. En cause, l'urbanisation, l'usage de pesticides, mais aussi le braconnage. Cet homme accepte de témoigner à visage caché. Il nous confie capturés illégalement une fois par an des Chardonneries, avec un piège et un oiseau servant d'appât. Et quand l'appelant, il va appeler sti-tat, 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 sti-tat. Ceux qui seront intéressés, ils vont venir, tac, il faut qu'ils vont tomber là-dedans. Allez, tac, elles se referment. Ce qui fait la valeur, c'est le champ. Après, vous avez les Chardonneries de valeur, mais avec le physique, la couleur, la mutation. Et la physique et le champ ? Bah, c'est la pépite. Bah, c'est comme celui-ci. Celui-ci peut par exemple se vendre plus de 600 euros. S'il capture des Chardonneries, c'est surtout, dit-il, par passion, par amour pour leur champ. Sur son téléphone, il diffuse ainsi en boucle les mélodies de plusieurs oiseaux. Et ça, nous, on va lui mettre à l'oiseau au minimum à peu près. On va lui mettre là, surtout au jeune à qui on va apprendre. Le Chardonnerie va ainsi imiter et améliorer ses champs. Une pratique contre laquelle s'érige cet éleveur de Chardonneries. Dans ses volières, croisement après croisement, il obtient des oiseaux mutés, avec lesquels il passe des concours. C'est Chardonnerie par là, il a un très beau plumage. Et cette année, je vais l'envoyer au championnat mondial en Italie. Ils ne sont que 200 en France à être éleveurs comme lui. Pour y prétendre, il a dû baguer tous ses oiseaux, les inscrire sur un registre, mais aussi passer devant une commission d'experts. La législation, elle n'est pas là pour protéger les éleveurs, elle est là pour protéger les oiseaux de la nature. Donc c'est vrai que c'est contraignant, mais de l'autre côté, ça vaut le coup. En première ligne contre ces trafics, les agents de l'Office français de la biodiversité. Dans cette salle, des pièges à Chardonneries saisis ces dernières années. Au-delà du terrain, c'est surtout sur internet que ça se passe. Il a un croupion blanc, ce qui n'est pas le cas chez le Chardonnerie sauvage. Ces agents scrutent les annonces pour distinguer les Chardonneries mutées, autorisées des Chardonneries sauvages. Celui-là est autorisé, donc c'est une espèce qui est autorisée à la vente, et celui-là est une espèce strictement interdite à la vente. Mais ce marché est très diffus, pas de profil type d'acheteur ni de vendeur, ce qui complique la tâche. C'est le trafic des petites fourmis. Il y a beaucoup de petits passeurs, ce qui fait qu'il n'y a jamais de grosse prise. Mais quand vous savez qu'effectivement, un Chardonnerie peut vous rapporter 100 euros, il suffit d'avoir 5 Chardonneries sur vous, vous avez 500 euros de marchandises. C'est plus cher que la drogue. La détention d'une espèce protégée est sanctionnée jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, une peine rarement appliquée. Mais celui qui s'y aventure risque tout de même d'y laisser quelques plumes.